Avignon maintenant, avec un spectacle dirigé par Armand Gatti. Il a fait jouer 17 jeunes gens venus de banlieue. Ils y ont travaillé pendant 6 mois et en même temps ils ont réalisé une exposition sur cette expérience. Théâtre et réinsertion par Pascal Deschamps et Claude Barnier. C'est cela que tu voulais me transmettre Jean-François. Que la parole pouvait tout, que ça ne servait à rien de montrer les dents, de mordre. Que dans la parole, il y avait l'amour et la sensibilité. Pour la première fois, Tony s'expose, se raconte. Parle de son frère mort d'un cancer avant d'avoir vu ce que lui, Tony, a pu accomplir depuis 6 mois. Depuis ce jour où sa route a croisé celle d'Armand Gatti. Vous revendiquiez cette liberté. Avec lui, 17 jeunes issus des banlieues défavorisées d'Avignon n'ont pas seulement monté une pièce de théâtre, ils ont pris la parole. Ils sont condamnés à un langage humilié, à un langage de vaincu. Ils ne peuvent pas en sortir. Ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, ce qu'ils font, c'est toujours le même langage, etc. Or, je vais les mettre en haut. Je vais les mettre en haut. C'est ça leur subversion. Tony vient d'un de ces quartiers qu'on dit chaud. Délinquance, chômage, drogue. Et au bout du compte, à 20 ans, l'échec, la rage et le dégoût de soi. Là où les autres ont renoncé à comprendre, Armand Gatti, lui, a tout repris à zéro. Le stage Gatti, c'est l'épanouissement de soi. C'est se revenir à soi et faire le point. Se mettre devant une table et discuter, ouvrir toutes les portes. Plus se renfermer et dire vraiment ce qu'on est. Et à partir de là, bon, boum, des gens se relâchent. Et on peut attaquer sur notre champ. Gatti n'a pas voulu que ces jeunes écrivent un spectacle sur leur quotidien. Mais un long poème sur la façon dont les hommes, dans l'histoire, ont écrit le nom de Dieu. Lequel d'entre nous n'a-t-il jamais été le rire de Dieu ? Tony et les autres y ont découvert Pellemel, Moïse, Freud, Michel-Ange ou la musique de Schoenberg. Nous vous apportons à tous la tristesse qui est encore espérance du bâton planté dans le désert. On va à l'école, on en sort bien souvent à 16 ans. On n'a pas reçu la formation nécessaire, je veux dire. On ne nous a même pas mis en esprit qu'il fallait lire, qu'il fallait ouvrir l'esprit. Donc à la fin, on se retrouve avec un langage pauvre. Moi, il me semble que Gatti parle de maîtrise du langage, mais c'est vraiment ça. À partir du moment où on maîtrise le langage, on passe partout. Et on peut aller n'importe où et on peut discuter avec n'importe qui. Quand on parle avec un juge, quand on parle avec un avocat, on a toujours l'impression d'être assis et lui, il est debout. Tony et les 16 autres stagiaires, excluis de la culture, sont à l'affiche du plus célèbre festival de théâtre du monde. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, disent-ils, c'est qu'on a su être à la hauteur de la confiance qu'un homme, pour la première fois, nous a faite. Voilà, Armand Gatti, dont l'intégrale des œuvres théâtrales vient d'être publiée par les éditions Verdier.